Nous allons maintenant voir la syntaxe pour les fonctions, donc la syntaxe du pseudocode qu'on va utiliser. On commencera par une ligne donnant la signature de la fonction, précédée par le mot-clé fun, pour dire que c'est une fonction, donc c'est un petit peu l'équivalent du def si vous voulez en Python. Donc le mot-clé fun, ensuite la signature de la fonction, donc ici c'est une fonction qui va renvoyer une valeur de retour de type int, ensuite le nom de la fonction, et dans les parenthèses, pour chaque argument, son type et le nom. Et quand on a plusieurs arguments, on les sépare par une virgule, donc ça c'est comme dans la plupart des langages de programmation. On démiltera le bloc de la fonction par un cran d'indentation et une barre verticale comme ceci, de manière similaire à ce qu'on a fait pour les boucles et les blocs ci. Et pour renvoyer une valeur de retour, on utilisera le mot-clé renvoyer ou retourner, on utilisera les deux comme synonyme. Donc par exemple, ici c'est une fonction qui prend un argument en entier n et qui va calculer la somme des entiers de 1 à n inclus, donc avec une variable locale s qui sert d'accumulateur et qui va donc renvoyer cette somme des entiers de 1 à n qui est stockée localement dans la variable s. On renvoie la valeur qui est stockée dans s. Donc un petit focus, ici en bleu, cela nous indique dans les parenthèses qu'il y a un seul argument qui est de type int et qui s'appelle n. Le nom de notre fonction, on le retrouve ici, c'est somme. Et la valeur de retour, on voit son type ici, dans la signature de la fonction. Et il faut que ce soit cohérent avec ce qui est renvoyé ici, avec l'instruction renvoyer ou retourner. Dans le cas où la fonction ne renvoie rien, en fait une fonction qui ne renvoie rien, on appelle ça également une procédure. Et donc dans ce cas-là, au lieu d'écrire fun et puis donc pas de valeur de retour, on utilisera plutôt le mot-clé proc, qui est le début de procédure. Éventuellement, si vous préférez, vous pouvez utiliser fun void, donc ça c'est inspiré du C, pour dire que c'est une fonction dont la valeur de retour est de type void, si vous voulez, il n'y a pas de valeur de retour. Mais dans la suite, moi j'utiliserais plutôt cette terminologie, donc proc, pour dire que c'est le début de la signature d'une fonction qui ne renvoie rien. Donc là, c'est une fonction qui s'appelle affiche, qui prend en argument un entier n et qui ne renvoie rien, mais qui a des effets de bord qui sont des affichages, puisque c'est une fonction qui va afficher tous les entiers de 1 à n inclus. Alors, parfois, en particulier pour ceux qui ont fait du C, vous avez dû voir que c'était un petit peu embêtant d'avoir un type int et un type float qui étaient différents, parce que du coup, ça nous obligeait à faire deux fonctions différentes pour faire à peu près la même chose, mais une qui était typée pour des arguments ou une valeur de retour en int, et l'autre pour des arguments ou une valeur de retour en float. Alors ça, c'est des détails d'implémentation qui ne sont pas toujours intéressants en algorithmique, suivant ce qu'on est en train de faire. Et donc, dans le cadre de ce cours, on va s'autoriser un type fictif nombre pour désigner un type lorsque l'on n'a pas envie de faire la différence entre un int ou un float, parce que ce n'est pas important. Donc, par exemple, si on veut faire une fonction qui s'appelle div, et qui prend en argument deux nombres, et donc on s'en fiche un peu que ce soit des entiers ou des flottants, peu importe, et qui va renvoyer le résultat de la division de l'un par l'autre, donc du premier par le deuxième, donc pour le coup, le résultat, ça va vraiment être un float, puisqu'on a envie de garder les chiffres après la virgule, eh bien, on se permettra de faire la chose suivante, c'est donc de déclarer comme type, pour les deux arguments, le type nombre, qui est en fait un type qui n'existe pas vraiment. Donc en Python, on n'a pas vraiment ce problème-là, puisqu'on n'est pas obligé de typer nos variables, mais c'est quelque chose qui arrive un peu malheureusement en C, et qui souvent, dans le langage plus haut niveau, est balayé par la surcharge des fonctions et des opérateurs. Autres exemples de fonctions, pour continuer à se familiariser avec la syntaxe, des fonctions en pseudocode, donc ici, on a une fonction qui s'appelle max, qui prend un argument de flottant x, y, et qui va renvoyer comme valeur de retour un flottant. Donc elle crée une variable locale m, de type float, et elle regarde tout d'abord si x est plus grand que y, alors on stocke la valeur x dans m, sinon on stocke la valeur y dans m. Donc à ce point-là, la valeur qui est contenue dans m, c'est la valeur maximale entre x et y, et on renvoie ce qui est stocké dans m comme valeur de retour. Donc ça va renvoyer la valeur maximale entre x et y. Et ensuite, un autre exemple, c'est une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle demande nombre et affiche opposée, qui ne prend aucun argument, qui crée une variable locale x de type float, et qui va demander une saisie clavier, donc c'est ce que veut dire ce input ici. Donc ça affiche donner un nombre, ça laisse la possibilité à l'utilisateur de saisir un nombre au clavier, et ça va convertir en flottant la chaîne de caractère qui est renvoyée, et ça va la stocker dans x. Et ça va afficher son opposé est, et donc on affiche la valeur de moins x. Donc ça n'a pas de valeur de retour, parce qu'il n'y a pas de retourner ou de renvoyer, donc c'est une fonction qui ne renvoie rien. Ça a des effets de bord, parce qu'il y a des saisies claviers et des affichages en console, et il n'y a pas d'argument, puisqu'il n'y a rien dans les parenthèses ici. Donc il y a bien, si vous voulez, une entrée de données quelque part, mais ce n'est pas le mécanisme des arguments qui est utilisé, c'est une saisie clavier par l'utilisateur, et donc ce n'est pas du tout le même mécanisme que les arguments. Puisque les arguments passés à une fonction, c'est un passage d'informations en interne, d'un bout de votre algorithme à l'autre. Alors que là, c'est directement l'utilisateur qui va saisir une entrée au clavier. Donc c'est important, il ne faut pas confondre les arguments, qu'on appelle aussi paramètres, même s'il y a une toute petite subtilité entre les deux, mais je ne rentrerai pas là-dedans, qui sont données à la fonction lors de l'appel, la valeur de retour, donc c'est ce qui est renvoyé par la fonction, et les effets de bord. Donc ce que vous connaissez comme effet de bord, c'est l'affichage en console, l'entrée clavier en console, et les opérations de modification de la mémoire, donc modification d'une case d'un tableau, modification du contenu d'une liste en Python, ce genre de choses. Également important à se souvenir, lorsqu'une instruction renvoyée est exécutée dans une fonction, on sort de la fonction, on quitte immédiatement l'exécution de la fonction, et s'il restait des choses à exécuter dans la fonction, et bien on ne les fera pas. D'accord ? Donc ça c'est très important. Donc parfois on en tire profit, de la manière dont on écrit nos fonctions, mais parfois, involontairement, vous coupez la fin d'exécution d'une fonction. Alors ça, on a vu comment on écrivait nos fonctions, et comment est-ce qu'on fait un appel de fonctions, ça on reste sur la syntaxe tout à fait standard du C et du Python, pour récupérer la valeur de retour d'une fonction, et bien tout simplement on fait un appel. Donc un appel, ça se fait avec le nom de la fonction, une paire de parenthèses, et dans les parenthèses, on va passer les arguments que l'on veut donner à notre fonction, que l'on doit donner à notre fonction, en fonction du nombre de paramètres qu'elle attend. Donc typiquement, quand on a une fonction qui renvoie quelque chose, et bien souvent on veut stocker cette valeur de retour dans une variable, donc souvent on met cette ligne-là sur une ligne d'affectation. Donc par exemple là, je fais un appel à la fonction somme sur l'argument 5, c'est cette partie-là, somme de 5, donc ça va me renvoyer quelque chose, et ce quelque chose, et bien je vais le stocker dans la variable s, puisque je suis en train de faire une affectation. Donc s va valoir 15, si je me souviens bien de la manière dont j'ai défini la fonction somme sur les sites précédents. Par contre, si la fonction n'a pas de valeur de retour, alors l'appel de la fonction ne doit pas faire partie d'une affectation. Donc par exemple, si je fais un print, print c'est une fonction qui n'a pas de valeur de retour, donc en effet, en général, les appels de print tout seuls sur une ligne. Print, affichage des nombres de 1 à 5. Et ma fonction affiche, qui provoque des affichages en console seulement, qui était définie dans les sites précédents, et bien c'est pareil, je vais faire affiche de 7. Alors attention, si vous avez l'habitude de faire du Python, quand vous faites un appel à une fonction qui ne renvoie rien en Python, en fait, une fonction en Python, elle renvoie toujours none, même si selon vous, elle ne renvoie rien. Donc si vous faites cet appel-là sur une ligne d'affectation, ça ne va pas provoquer une erreur, parce que du coup, vous avez quand même votre none qui va pouvoir être mis dans votre affectation. Par contre, dans d'autres langages de programmation, une fonction qui ne renvoie rien, c'est vraiment une fonction qui ne renvoie rien, et donc si vous voulez stocker cette valeur de retour qui n'existe pas dans une affectation, et bien, ça va provoquer une erreur. Alors, des concepts algorithmiques qui sont importants par rapport aux fonctions et qui sont communs à la plupart dans les langages de programmation, même s'ils ne sont pas tous identiques dans tous les langages, c'est la notion de portée ou de visibilité des variables. C'est-à-dire que les variables ne sont pas toutes accessibles depuis n'importe quel endroit de votre programme. Donc, la portée ou la visibilité d'une variable, ça désigne l'ensemble des endroits où la variable est accessible. Donc ça, ça existe dans n'importe quel langage de programmation. Mais par contre, certains langages de programmation définissent la portée d'une variable d'une certaine manière et d'autres langages définissent la portée d'une variable d'une autre manière. Il y a des grandes lignes directrices qui sont communes, mais dans les détails, parfois, ça change un petit peu. Donc, pour nous, on dira qu'une fonction ne peut lire et écrire que dans ses variables locales. Et qu'est-ce qu'on considère comme une variable locale ? Les arguments de la fonction et les variables qui sont déclarées à l'intérieur de la fonction. Et c'est tout. Et la même règle s'applique au programme principal. C'est-à-dire que le programme principal ne peut accéder qu'aux variables qui sont déclarées dans le programme principal. Et c'est tout. Alors, on va voir sur un petit exemple avec des dessins une application du principe que j'ai écrit avant. Alors, la fonction en elle-même, la fonction suivante qui est sur ce slide, elle n'est pas utile, mais c'est seulement pour vous expliquer le concept de porter des variables. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle suivante, qui est ici, qui prend en argument une variable A, qui est de type entier. et j'ai un programme principal ici. Alors, on va l'exécuter pas à pas. Donc, on commence toujours par la première ligne de notre programme principal. Donc, on va déclarer deux variables N et M. Donc là, ces variables N et M, elles commencent à exister. Donc, elles sont type entier. et on va bien délimiter par des boîtes où est-ce qu'elles existent. Donc ça, ce sont des variables du programme principal. Donc, elles existent quand on est en train d'exécuter des lignes du programme principal. Ensuite, je vais exécuter la ligne suivante qui est donc la deuxième ligne du programme principal. Je dois faire une affectation de la valeur 4 dans N. Donc, comme je suis en train d'exécuter une ligne du programme principal, j'ai accès à tout ce qui est ici, là, dans la boîte du programme principal. J'ai bien mon N, donc pas de problème. Je stocke la valeur 4. Ensuite, je vais pour exécuter cette ligne. Cette ligne, c'est une ligne d'affectation. Donc, il faut que je calcule le résultat de ce qu'il y a à droite de l'affectation. Il se trouve que ça, c'est un appel à la fonction suivante. Donc, ça va me lancer une exécution de la fonction suivante. Donc, on met en pause notre programme principal. Le temps d'aller exécuter notre fonction suivante et de revenir avec le résultat. Donc, là, on se prépare à l'exécution de la fonction suivante. Pour ça, eh bien, il faut qu'on crée une variable A pour l'exécution de la fonction suivante. Donc, on crée une autre boîte qui va contenir les variables locales de la fonction suivante. On y met le A qui va recueillir la valeur de l'argument qui a été passé lors de l'appel et donc, on doit recopier la valeur qui était dans le N ici lors de l'appel, c'est-à-dire le 4. Donc, le 4 qui a été dans le N, on le recopie dans le A ici. Et donc, maintenant, on va exécuter les lignes de la fonction suivante. Donc, je vais exécuter ça. A++, c'est-à-dire incrémenter A d'une unité. Donc là, j'ai accès que à ce qui existe ici. Donc, j'ai bien A qui existe, donc ça va. Hop, il passe à 5. Et ensuite, je vais exécuter ça, renvoyer A. Donc, je vais renvoyer la valeur qui est dans A, c'est-à-dire 5. Et donc là, comme je vais faire renvoyer, eh bien, ça va interrompre l'exécution de ma fonction et ça a également comme conséquence d'écraser toute la mémoire qui a été dédiée à l'exécution de ma fonction. Donc, tout ça là, hop, je vais le supprimer au moment où j'envoie le 5 là où il m'avait été demandé et c'est-à-dire qu'il m'avait été demandé ici. Donc, le suivant de N va être remplacé par 5 et tout ça va être supprimé. hop, et donc du coup, je fais mon affectation, M reçoit la valeur 5. Voilà. Donc, c'est bien comme ça que ça se passe. Et là, j'ai terminé l'exécution de mon programme principal. c'est bien important de voir que j'avais pris soin de mettre en deux couleurs les variables du programme principal et les variables de ma fonction. Parce que, en fait, c'est vraiment des variables qui n'habitent pas au même endroit, qui vivent dans deux boîtes différentes. et ça, pour conséquence, qu'on a le droit d'appeler nos variables pareilles si elles ne vivent pas au même endroit, c'est-à-dire si elles ne sont pas dans la même portée, puisque ce sera quand même des variables différentes. Donc là, j'ai fait une autre fonction suivante, peu importe la limite ce qu'elle fait, mais l'important, c'est qu'elle contient une variable locale qui se trouve être aussi un argument qui s'appelle n mais que j'ai mis en vert parce que c'est une variable locale de ma fonction suivante. Et j'ai toujours dans mon programme principal une variable n que j'ai mis en rouge. Et le n vert est différent du n rouge parce que le n rouge c'est une variable du programme principal alors que le n vert c'est une variable de la fonction suivante. Donc quand je suis en train d'exécuter des lignes de la fonction suivante, j'ai accès qu'aux variables que j'ai mis en vert, c'est-à-dire les variables de la fonction suivante, donc le n et le décalage. Alors que quand je suis en train d'exécuter des lignes de mon programme principal, eh bien je n'ai accès qu'aux variables de mon programme principal, c'est-à-dire le n rouge et le m rouge. Et je ne peux pas me servir du n vert et du décalage. Et donc si je modifie le n rouge, ça ne modifie absolument pas le n vert et inversement. Donc ça c'est quelque chose qui est très important et qui est commun à tous les langages de programmation. Alors, un petit QCM pour voir si vous avez bien compris tout ça. Donc vous avez deux fonctions ici, une qui s'appelle valeur apps et une qui s'appelle écart. Et on vous demande quelle est la valeur de retour de l'appel écart sur les deux arguments moins 1 et 3,5. Et vous devez choisir une des réponses. Et donc là encore, si vous êtes sur une plateforme Moodle, vous allez avoir le petit bouton qui apparaît pour choisir votre réponse. Alors, voyons ensemble quelle est la réponse. La réponse est 4,5. Alors, pourquoi ? Eh bien, quand je demande l'exécution de écart avec le paraitre moins 1, c'est-à-dire que X, la variable locale qui est créée lors de l'exécution de écart, prend la valeur moins 1 et Y, qui est le deuxième argument, prend la valeur 3,5. Ensuite, je vais exécuter pas à pas l'exécution de écart. Je crée une variable locale D. Ensuite, je vais pour exécuter cette ligne, mais c'est une affectation, donc il faut d'abord que j'exécute ce qui est à droite, je calcule ce qui est à droite. Donc, c'est un appel à la fonction valeur apps, mais il faut d'abord que je calcule ce qui est le plus à l'intérieur, donc d'abord, il faut que je calcule X moins Y. Donc, ça fait moins 1, moins 3,5, ça fait moins 4,5. Et donc, c'est ce moins 4,5 qui est passé comme argument pour la fonction valeur apps. Là, je lance une exécution de la fonction valeur apps et je mets en pause mon exécution de la fonction écart. Alors, valeur apps reçoit du coup comme argument moins 4,5, donc le X qui existe dans la fonction valeur apps, donc la variable locale X dans valeur apps vaut moins 4,5. Alors, si X est positif, donc X il vaut moins 4,5, donc ça c'est faux, je vais au sinon, il faut que je renvoie moins X, donc moins moins 4,5, et bien ça fait 4,5. Donc, je renvoie 4,5 qui est bien un flottant conformément à ce qu'on peut voir dans la signature ici, qui m'indiquait que le type de retour était un flottant, ça renvoie 4,5 là où ça a été demandé, et donc là où c'était demandé, c'est-à-dire là où j'ai fait mon appel, c'est ici. donc D prend la valeur 4,5 et ensuite renvoyer D, donc la valeur de retour de mon appel à écart, c'est 4,5. Donc tout ça, et bien ça vaut 4,5. 1,2,3,4,5. 2,3,4,5.